Bonjour, nous sommes toujours le dimanche 22 mars, la situation évolue. J'aimerais parler de quelques points à examiner avec la loupe. Il faut mettre la loupe sur certains détails. Notamment un détail qui m'intrigue beaucoup, et je cherche des explications, je ne les ai pas, c'est qu'en Chine, il y a 8 millions d'abonnements téléphoniques qui ont disparu. Une chute dramatique, je l'ai mise sur les blogs, je mettrai le lien sous la vidéo. Donc 8 millions d'abonnements disparaissent en Chine. Qu'est-ce que ça veut pouvoir dire ? Soit les gens n'ont plus les moyens de payer leur abonnement, on leur supprime l'abonnement, mais c'est contradictoire avec la politique de la Chine de surveiller tous ses citoyens par les abonnements téléphoniques, notamment. Soit les gens sont en camp de concentration ou en prison, ce qui est possible dans une dictature pareille, car il y a beaucoup de monde qui résiste à la dictature chinoise communiste. Soit les gens sont morts, et tous les chiffres qu'on aurait de Chine sont des chiffres faux, soit, je laisse ouvert à votre sagacité, comment expliquez-vous la disparition de plus de 8 millions d'abonnements téléphoniques, de mobiles téléphoniques en Chine en deux mois, sur les deux derniers mois. Le graphique est criant de vérité. Posez-vous la question, sortez les loupes, sortez votre esprit déductif de détective. Nous avons besoin de preuves, nous avons besoin d'explications. À ce sujet, je vous recommande Radio-Québec, une radio libre sur Internet, par M. Cossette, qui a des éléments d'information très intéressants, qui méritent analyse, qui méritent réflexion. Il est très bien renseigné au niveau interne, notamment de Q, qui est une institution qui probablement soutient et aide le président Trump de ce combat très étrange entre les forces de la vie et les forces de la mort. Nous avons des grandes questions à se poser, et Trump, en signe de soutien à Q, a remplacé dans une partie de ses œuvres tous les hauts d'un chapitre par des Q. Ce n'est pas par hasard, ça signifie que Q a quelque chose à dire, donc le canal d'information Q ou QAnon mérite une analyse. Je ne dis pas que tout est vrai, tout est juste, mais il y a certains éléments qui méritent réflexion. Nous, en Suisse, nous avons aussi plusieurs canaux de réflexion. Nous sommes au centre de l'Europe, nous avons des amis en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Autriche. Nous avons des fils d'informations depuis la Russie, notamment que les Russes sont prêts à venir aider l'Europe dans ce combat. Les chiffres sont peut-être terrifiants, mais ne tombez pas dans la peur. Les Russes ont très peu de cas, apparemment, en Russie, donc ils doivent avoir un moyen de résister à cette pandémie, qui est une pandémie organisée par des gens qui veulent supprimer une grande partie de la population mondiale. Je suis de plus en plus convaincu que nous sommes face à des forces ténébreuses, des forces sataniques, notamment sur une des vidéos sur Agora TV News ou What a Beautiful World, vous aurez les liens aussi sous la vidéo, en connexion avec ce satanisme. Une gigantesque organisation a fait un spectacle dans le tunnel du Gothard, en Suisse, un des plus longs tunnels du monde, et ce spectacle est franchement satanique, avec des sommes folles pour payer les artistes, mais tout est satanique dans ce spectacle, et vous verrez les preuves dans le lien qui est sous cette vidéo. Donc nous sommes vraiment face à des forces terrifiantes, mais ne tombez pas dans la peur, résistez, moi je vous recommande même de prier, prier votre Dieu, quelle que soit votre religion, il y a des valeurs dans toutes les religions qui sont positives, moi-même je suis catholique, je pense que nous serons sauvés grâce aux prières, le pape notamment demande de prier tous les jours, le commandant de la gare de Suisse recommande de prier le chapelet, mes meilleurs amis prient le chapelet, et chaque fois que nous avons prié le chapelet, nous avons vu des conséquences positives. Prier aussi pour la libération des lanceurs d'alerte, Julian Assange, Yann Lopez, Stan Mayo, et j'en oublie, Snowden probablement a un rôle à jouer aussi du côté de Poutine, prier pour eux, prier pour les hommes politiques, ils font un métier très difficile, prier pour nos forces de sécurité, et surtout, tous les soirs à 20h ou 21h, féliciter ceux qui travaillent dans les professions médicales, ils méritent notre soutien, il y en a qui meurent au front, ils sont mal protégés, mal payés, tout est mal organisé, les stocks de chloroquine, bizarrement, ont disparu, ou ont été vendus à l'étranger, alors que Trump, lui-même, soutient la chloroquine. Donc, cherchez, ne croyez pas les démentis, plein de mensonges nous critiquent, ce sont des mensonges, je vous assure, ce que je dis, je crois que c'est la vérité, je suis sincère, et je pense que si on critique, je réponds aux critiques, et je fournis des arguments, c'est trop facile de dire des mensonges, ne croyez pas les menteurs. Merci. 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 Merci.